très bien donc pour ceux qui n'étaient pas là durant le présentiel donc j'avais j'avais dit que le présentiel c'est très important pour nous et c'est très important pour justement le contact direct et pour nous permettre donc de maîtriser des concepts bien avancés et bien approfondi de la vision par ordinateur je vais juste mettre le chat de côté pour voir vos questions en même temps donc là c'est le td précédent donc de la semaine passée on avait parlé un petit peu de moravec on a déroulé l'exercice je vous ai envoyé le corriger ensuite on est passé vers l'exercice 2 qui était sur les valeurs propres et les vecteurs et je vous ai dit que les valeurs propres et les vecteurs comme ça on va utiliser pour justement comprendre l'algorithme de harris on a fait l'algorithme de moravec on a vu que dans l'algorithme de moravec il ya la notion de voisinage qui est très importante la notion de harris est aussi donc la notion de voisinage va aussi nous suivre dans le descripteur de harris mais pas que de harris donc harris et sion sift surf rock tout ça donc tous les descripteurs avant le deep learning étaient basés sur une notion du gradient et on a passé assez de temps sur le gradient pour bien le comprendre vous Ça, c'est notre matrice. Ensuite, on veut calculer les valeurs propres de A et les vecteurs propres de A. Et ensuite, on aura une deuxième matrice. Donc, ça sera juste l'application de ce qu'on a vu dans la première matrice. Alors, ça, c'est pour Moravec. Et ça, c'est la correction que je vous ai envoyée du descripteur Moravec. Et là, on passe à l'exercice 2. Pour rappeler que le calcul propre d'une matrice, c'est quoi ? Alors, juste entre parenthèses, les valeurs propres et les vecteurs propres ne sont pas appelés « proper values » en English, mais ça s'appelle « eigen values ». Donc, « eigen values » et « eigen vectors ». Et ça nous vient en fait de l'allemand. Donc, « eigen », c'est propre à quelque chose. Donc, « eigen values », c'est les valeurs propres, vecteurs propres de la matrice. Ils sont propres à notre matrice. Et pourquoi on appelle « propres » ? C'est parce que ça définit de façon unique notre matrice. Les vecteurs propres, c'est des vecteurs qui seront présents dans notre matrice et qui ne vont pas changer quel que soit le changement que subit notre matrice. Et comment on peut avoir les vecteurs propres et les valeurs propres ? Avec l'équation, donc, le déterminant de A, notre matrice, moins les vecteurs propres lambda, moins l'identité est égale à zéro. Moins lambda fois l'identité est égale à zéro. Et donc, le vecteur propre X d'une matrice a les propriétés que lorsque je multiplie ma matrice avec le vecteur propre, j'aurai le vecteur propre multiplié par un simple scalaire, où lambda est appelé la valeur propre de A. Donc, ce scalaire, c'est la valeur propre de A. Donc, une matrice peut avoir un ou plusieurs valeurs propres. Une ou plusieurs valeurs propres. Donc, le lambda n'est pas toujours unique. Et notre X n'est pas toujours unique aussi. Donc, afin de trouver les valeurs propres de A, il est impératif de résoudre, donc, l'équation, le déterminant de la matrice A, moins lambda fois l'identité est égale à zéro. Et pour trouver les vecteurs propres, donc, on va juste remplacer, donc, A moins lambda de I fois X va être égale à zéro. Les valeurs propres de A, donc, je vais commencer par chercher mes valeurs propres. Donc, le déterminant de A moins lambda de I est égal à zéro, c'est-à-dire, Donc, le déterminant, je remplace. Donc, ma matrice A, c'est moins 1 de zéro. Donc, je reviens sur mon exercice. Ma matrice A, donc, je vais la coller et je vais la mettre en bas. OK. Et là, donc, voici ma matrice. Donc, j'ai placé ma matrice ici, moins lambda fois l'identité. L'identité, tout le monde connaît. OK. Donc, c'est en fonction de la taille de ma matrice originale. C'est égal à zéro. Donc, je multiplie moins 1, je multiplie lambda fois l'identité. Donc, moins 1, moins lambda. 2, moins lambda fois zéro, donc, c'est 2. Et 0, moins lambda fois zéro, c'est zéro. 0, moins lambda fois zéro, c'est zéro. 3, moins lambda fois zéro, c'est égal à 3, moins lambda. Et 4, moins lambda fois zéro, c'est égal à 4. Enfin, 0, moins lambda fois zéro, c'est égal à zéro. 0, moins lambda fois zéro, c'est égal à zéro. Et 7, moins lambda fois zéro, c'est 7, moins lambda. Donc, ça, c'est le résultat. Et je cherche à trouver le déterminant. Rappelons ici, c'est le déterminant d'une matrice. Donc, je vais placer des 1 et des moins 1 selon la taille de ma matrice. Et à chaque fois, je vais prendre l'élément que j'ai choisi et je le multiplie par le déterminant du reste. Et le reste, ce sera quoi ? Ce sera une sous-matrice qui ne contient pas la ligne et la colonne de mon élément. Donc, c'est A, c'est A multiplié par A fois le déterminant de E. FH, moins B. Pourquoi moins ? Parce que j'ai un B ici. Donc, moins B multiplié par B. Donc, ce sera moins B multiplié par la matrice restant dGFI. Et enfin, le C multiplié par 1, je multiplie par DEGH. Donc, c'est A, le déterminant de la première sous-matrice, moins B fois le déterminant de la deuxième sous-matrice, plus C, donc le C a un signe de plus B, par la troisième matrice. Et ça, ça me donne ce résultat. Donc, ça, c'est juste le rappel, comment je calque le déterminant du matrice de 3 fois 3 élément. J'ai appelé 6, j'avais un numéro T, mais là, j'ai remis les numéro T sur les équations. Donc, je reviens à mon équation. Et là, ça va me donner, donc, le déterminant, ici, va me donner, donc, moins 1, moins lambda, fois le déterminant du reste. Et le déterminant, donc, je sais que c'est quoi le déterminant ? C'est, donc, je multiplie la première diagonale, moins la première diagonale. Et ça, c'est pour la matrice de Fon. Donc, 3 moins lambda fois 7 moins lambda, moins 0 fois 4. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Le déterminant de EFHI, c'est EFHI, moins H fois F. Et le déterminant de DFGI, c'est D fois I, moins G fois F. Le déterminant de DEGH, c'est D fois H, moins G fois E. Donc, ça, c'est pour mes déterminants. Donc, je remplace tout simplement dans mon équation que j'avais juste ici. J'aurai ces valeurs-là. Alors, ça, ça va sauter. Ça, c'est un 0 multiplié par quelque chose. C'est un 0. Ici aussi, donc, je devrais avoir un 0 multiplié par 4. Donc, 0 que je multiplie par 0. Ça sera 0. Donc, ça, ça s'enlève. 0 multiplié par 4. Alors, ça, c'est une multiplication. Ce n'est pas point. Ce n'est pas virgule. C'est multiplication. Donc, 0 fois 4. Et ainsi de suite. Donc, ce qui me restera, ce sera juste ces trois parties, juste ces trois termes. Et ce premier terme fois ce deuxième terme fois ce troisième terme est égal à 0. C'est-à-dire que soit le premier est égal à 0, soit le deuxième, soit le troisième. Donc, soit lambda est égal à moins 1, soit lambda est égal à 3, soit lambda est égal à 7. Et en fait, c'est justement ce qu'on est en train de chercher. Les valeurs propres, c'est mes lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Maintenant, les vecteurs propres de A. Pour trouver les vecteurs propres, donc, je vais utiliser l'équation 1 moins lambda i fois x est égal à 0. Donc, A, j'ai remplacé mon A, moins lambda. Donc, le premier cas, c'est lambda est égal à moins 1. Donc, je remplace lambda avec sa valeur, donc moins 1. Je multiplie par la matrice d'identité. Je mets mon x ici parce que c'est ce que je vais chercher et c'est égal à 0. Donc, ça, donc moins 1 plus 1, ça me donne 0. 2 moins 0, ça me donne 0. Et 0 moins 0, ça me donne 0. D'où la première ligne. La deuxième ligne, c'est 0 plus 0. Donc, moins 1, c'est plus 1 fois 0, c'est 0. Donc, 0 plus 0, c'est 0. 3 plus 1 est égal à 4. Et 4 plus 0 est égal à 0. Enfin, j'ai un 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. Et 7 plus 1, ça me donne 8. D'où la matrice que j'ai ici. Maintenant, pour trouver les solutions à cette équation linéaire, je dois échelonner ma matrice. Là, on est chanceux. Notre matrice est déjà échelonnée. Donc, on voit bien ici que j'ai 3 0 en bas de la diagonale. Donc, du moment où j'ai 3 0, je vais juste chercher mon x, mon x2, mon x1, mon x2 et mon x3. Donc, si je divise la première ligne par 2, la deuxième ligne par 4 et la troisième par 8, j'aurai donc 1, 1, 1 et ici 1. Donc, j'aurai 1. Donc, 1 fois x2, je multiplie les lignes par colonne. Donc, 0 fois x1, ça me donne 0. 1 fois x2, ça me donne 0. Et 0 fois x3, ça me donne 0. Donc, tout ça me donne que x2 est égal à 0. La deuxième ligne me donne que x2 plus x3 est égal à 0. Et la troisième ligne me dit que x3 est égal à 0. Donc, en fait, dans mon équation, mon x2 et mon x3 est égal à 0. Donc, les solutions à l'équation linéaire qu'on avait définie tout à l'heure, donc à cette équation linéaire, c'est lorsque x2 et x3 est égal à 0. Mais maintenant, qu'en est-il par rapport à x1 ? Par rapport à x1, du moment qu'il n'y a pas de x1 ici, alors n'importe quelle valeur que je donnerai à x1, cette équation sera réalisée. Donc, je vais dire que x1, je vais remplacer donc x1 par t, et je vais dire que l'espace de vecteur propre, lorsque lambda est égal à 1 pour la matrice A, est égal à x1, x2, x3, qui sont égales à t fois 1, 0, 0. Et donc, x1 est égal à t fois 1, x2 est égal à toujours 0, et x3 est égal à 0. Et en fait, ça, ça me dit quoi ? Ça me dit que si je remplace n'importe quelle t dans mon équation, donc n'importe quelle t me donnera n'importe quelle x1, vu que x1 est égal à t fois 1, donc quel que soit le t qui appartient à R, mon équation sera réalisée. Et donc, mon vecteur propre, c'est justement 1, 0, 0. Mon vecteur propre ne sera pas en fonction de x1, ne sera pas en fonction de t, mais c'est juste que je sors indépendamment de mon scalaire. Donc ça, c'est mon vecteur propre. Maintenant, je fais la même chose pour lambda est égal à 3. Donc, moins 1, 2, donc ma matrice originale, moins lambda, donc mon lambda est égal à 3, fois l'identité, fois mon x est égal à 3, 0. Donc je remplace, moins 1, moins 3 est égal à moins 4, tout le reste est identique, 3, moins 1, sans précédent. Sous-titrage ST' 501 ... 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